Bonjour bien-aimés Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous accorde cette grâce de nous tenir devant le peuple de Dieu que vous êtes ce matin afin de pouvoir partager la parole C'est le Dieu qui me garde, le Dieu qui me protège parce qu'en fait je n'étais pas sur Dakar Dieu m'a ramené hier Saint-Essoph et ce matin il permet que je puisse me tenir devant vous afin de partager la parole J'aimerais profiter aussi de ce moment pour dire merci au pasteur Félix qui est l'ange de cette maison qui est aussi le canal par lequel Dieu nous a choisis afin de pouvoir apporter la parole ce matin Merci à tous les membres du conseil pour la confiance et merci au peuple de Dieu que vous êtes pour votre présence Bien-aimés, le mois passé Nous avons été suffisamment enseignés sur un thème qui traitait de l'onction pour l'établissement divin Et le mois de juillet que nous avons commencé a aussi un autre thème qui est intitulé L'établissement divin et la gestion de l'adversité Et donc le mois de juillet est le mois de la victoire sur l'adversité Alléluia Ce matin nous avons été bénis par un message puissant qui nous a été prêché par le diacron Gemma où il nous a rappelé une chose que lorsque l'on parle de la victoire sur l'adversité c'est au fait lorsque vous parvenez à dérouler le plan de Dieu sur votre vie que vous pouvez prétendre avoir vaincu l'adversité Alléluia Si vous vous battez comme si vous vous tapez en l'air Vous pouvez fournir beaucoup d'efforts Vous pouvez dépenser beaucoup d'énergie Mais il vous sera difficile de vaincre l'adversité Et ce matin nous allons nous entretenir sur un thème assez simple que nous tirons du livre de Romains chapitre 10 du verset 11 au verset 13 Romains chapitre 10 verset 11 Quiconque croit en lui en Jésus ne sera point confus Quiconque croit en Jésus ne sera pas confus verset 12 Technique Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qu'il invoque Et le verset 13 qui constitue le thème de notre message de ce matin Car Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Alléluia Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Dans ce grand thème du moi qui est établissement divin et gestion de l'adversité nous allons donc parler de ce thème qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Et le message de ce jour va s'articuler autour d'un personnage biblique qui a démontré son zèle pour le Seigneur Un personnage lorsque il a pris les rênes de Judas la Bible nous dit que le pays fut dans le repos pendant au moins une dizaine d'années Et la Bible continue en disant que pendant son règne ce personnage a fait disparaître les hôtels des dieux étrangers Il a brisé les idoles Il a brisé les statues Il a ordonné à tout le peuple de Judas de rechercher l'éternel et grâce à cette attitude de pouvoir rechercher le Seigneur La Bible nous dit que Dieu lui a donné du repos de tous côtés Alléluia parce qu'il a résolu dans son cœur de rechercher le Seigneur La Bible nous dit que Dieu lui a donné du repos de tous côtés c'est-à-dire que Dieu lui a permis de pouvoir vaincre les adversités de sa vie Vous vous posez certainement la question de savoir c'est quelle personnalité de la Bible qui a fait ces choses Mais avant de vous révéler son nom j'aimerais vous dire que parce que vous êtes disposés à rechercher la face du Seigneur ce matin qu'il vous accorde du repos dans tous les domaines de votre vie Cette personne qui a reconstruit Judas Cette personne à qui Dieu a donné le repos de tous côtés n'est autre que le roi Azan fils d'Abidjan Alléluia Ça c'est des noms que nous entendons rarement Alléluia Nous connaissons bien Salomon nous connaissons bien David Mais ce matin nous allons parler du roi Azan Le récit de ce roi peut être lu dans deux chroniques partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16 Mais vous comprenez que nous n'allons pas ici prendre le temps de lire tous ces chapitres Nous allons tout simplement épingler quelques versets qui vont servir à notre exhortation de ce matin Et pour donner une précision ce récit se passe pendant qu'il y avait hostilité entre deux parties du peuple d'Israël Il y avait hostilité entre les fils d'un même père Judas et Israël Ils n'étaient pas en bon terme Ils étaient allés en guerre l'un contre l'autre les enfants d'un même père Et lorsque vous lisez ces chapitres que je viens de donner la Bible nous dit que le roi Zérak l'Ethiopien est sorti contre Judas avec une armée d'environ un million d'hommes et trois cents chars Je me demande aujourd'hui dans nos pays si nos armées atteignent cet effectif là Un million d'hommes et trois cents chars sont sortis pour combattre Judas alors que Judas n'avait qu'un total de cinq cent quatre-vingt mille hommes et à la vue de l'assaut de l'armée du roi Zérak la Bible nous dit Hazard a invoqué Dieu en ces termes et ça nous pouvons lire au chapitre 14 le verset 10 il est écrit éternel toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts viens à notre aide éternel notre Dieu car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude éternel tu es notre Dieu éternel tu es notre Dieu que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi alléluia Hazard et le peuple de Judas ont vu l'assaut de Zérak avec un million de combattants et 300 chars ils ont regardé à leur nombre à eux ils étaient peu nombreux par rapport à l'ennemi et Hazard a prié le Seigneur en ces termes que nous venons de lire au chapitre 14 le verset 10 quelle prière puissante pendant des moments de difficulté pendant des moments d'adversité il dit c'est toi c'est toi seul qui peux venir en aide non pas seulement aux faibles même ceux qui s'appellent fort c'est toi qui peux leur venir en aide et il dit c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus contre cette multitude non pas à notre propre nom mais en ton nom à toi éternel tu es notre Dieu j'aimerais m'arrêter une seconde sur cette partie de la prière qui dit éternel tu es notre Dieu il ne s'agit pas tout simplement d'un Dieu que l'on peut invoquer alléluia il ne s'agit pas tout simplement d'un Dieu dont on a entendu parler quand il dit éternel tu es notre Dieu c'est-à-dire éternel il y a une alliance entre toi et nous nous sommes les enfants de ta maison nous sommes un peuple qui t'appartient nous sommes un peuple qui marche non pas de la manière des autres peuples mais nous marchons selon tes préceptes il y a quelque chose qui nous lie à toi et comme tu es notre Dieu que ça ne soit pas un homme qui l'emporte sur toi alléluia et lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 20 le verset premier il dit lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi tu ne les craindras point car l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte est avec toi la même chose Judas fait face aux Éthiopiens qui étaient plus nombreux qu'eux un million d'hommes trois cents chars et Judas a fait la bonne chose celle de ne pas paniquer mais de pouvoir s'appuyer de pouvoir compter sur l'éternel son Dieu j'insiste j'insiste encore pas n'importe quel Dieu mais le Dieu avec qui il a une alliance et en lisant la suite du verset 10 de de chronique 14 la Bible nous dit que l'éternel frappa les Éthiopiens devant Judas et les Éthiopiens prirent la fuite Asa et Judas les poursuivirent jusqu'à Gera et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'éternel et son armée la Bible ne nous dit pas que les Éthiopiens ont été détruits par Asa et les 580 000 soldats qui l'accompagnaient mais ils étaient vaincus ils étaient détruits par l'éternel et son armée pourquoi parce que Asa a eu le temps d'invoquer le Seigneur l'éternel son Dieu Alléluia Alléluia Quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé et lorsque la Bible dit quiconque quiconque c'est qui Alléluia quiconque c'est qui c'est quiconque Lorsque nous progressons dans le chapitre 15 à partir du premier verset ça nous pouvons lire la Bible la Bible nous dit l'éternel l'esprit de Dieu fut sur Azaria fils d'Obed et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit écoutez-moi Azar et tout Judas et Benjamin l'éternel est avec vous quand vous êtes avec Alléluia si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez répétez encore si vous le cherchez mais si vous l'abandonnez Alléluia est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur c'est ça tout le secret bien-aimé l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui quand vous le cherchez il est avec vous quand vous l'abandonnez il vous abandonne et quand vous l'abandonnez rassurez-vous que vous ne pouvez pas l'emporter dans les adversités qui sont devant vous le verset 3 nous dit pendant longtemps il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna ni loi mais au sein de leur détresse ils se sont retournés à l'éternel le Dieu d'Israël ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé verset 7 vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour votre ou pour vos oeuvres Alléluia quelles sont vos oeuvres ici vos oeuvres c'est tout simplement le fait que vous vous disposiez à rechercher l'éternel le fait que vous vous disposez à pouvoir rechercher la face de Dieu à marcher selon les préceptes de Dieu en faisant cela devant les adversités de votre vie vous aurez un salaire c'est à dire que vous aurez la victoire sur vos ennemis le verset 9 nous dit il rassembla tout Judas et Benjamin et ceux d'Ephraim de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux car un grand nombre des gens d'Israël se joignirent à lui lorsque il vit que l'éternel son Dieu était avec lui je rappelle encore qu'ici on est en train de parler de Judas et d'Israël Israël qui s'était détourné contre la voix de Dieu alors que Judas était resté fidèle à Dieu et la Bible nous dit au verset 9 ici que du côté d'Israël lorsque un certain nombre d'Israélites avaient vu que Asa et Judas qui étaient de l'autre côté ils étaient restés fidèles à Dieu ils marchaient selon les préceptes de Dieu la Bible nous dit un grand nombre des gens d'Israël se joignirent à Asa et à Judas pourquoi parce qu'ils virent que l'éternel son Dieu était avec lui Alléluia bien aimé il faut que les gens se rattachent à toi non pas à cause de ce que tu as non pas à cause de ce que tu es mais qu'ils le trouvent en toi quelqu'un qui est attaché à Dieu ils voient ton attachement à Dieu et ils se disent non mon peuple à moi est dans le péché moi je vais me détacher de ce peuple qui a péché contre l'éternel mais je vais m'attacher à celui-là qui est en communion avec Dieu c'est là que je pourrais avoir des victoires sur mes adversités Alléluia le verset 12 ils prirent l'engagement de chercher l'éternel le Dieu de leur père de tout leur cœur et de toute leur âme Alléluia même les gens d'Israël qui se sont rattachés à Judas quand ils ont vu que Judas était fidèle à Dieu que Dieu était avec eux ils ont traversé le camp et ensemble avec Judas ils ont tous pris l'engagement de chercher le Seigneur leur Dieu le Dieu de leur père de tout leur cœur et de toute leur âme le verset 13 qui est aussi intéressant il dit et quiconque ne chercherait pas l'éternel le Dieu d'Israël devait être mis à mort petit ou grand homme ou femme Alléluia Alléluia j'aimerais que vous me suiviez attentivement le verset 12 dit que Judas à sa tête Asa le roi et la portion des Israélites qui se sont attachés à Judas ont pris l'engagement de chercher l'éternel le Dieu de leur père de tout leur cœur et de toute leur âme et le verset 13 nous dit que quiconque ne chercherait pas l'éternel le Dieu d'Israël devait être mis à mort qu'il soit petit ou qu'il soit grand qu'il soit homme ou qu'il soit femme il devait être mis à mort pourquoi ? parce que ça serait un infiltré parmi les enfants de Dieu qui veulent remporter des victoires qui veulent remporter des victoires sur leur adversité et lorsque nous lisons la Bible dans l'évangile selon Marc au chapitre 9 nous comprenons que Jésus pouvait dire à ses disciples ou à la foule qui le suivait que si ta main est pour toi une occasion de chute coupe-la mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie éternelle plutôt que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne si ton pied est pour toi une occasion de chute coupe-le mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et être jeté dans la gêne et si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu étant bonne que d'avoir les deux yeux et être jeté dans le feu Alléluia et ça c'est la décision que Asa a prise ici je veux ressortir le fait que la résolution a été prise de pouvoir mettre à mort toute personne qui ne chercherait pas l'éternel ça serait un infiltré ça serait quelqu'un qui mettrait en danger la victoire du peuple de Judas sur ses ennemis Alléluia et Jésus nous dit si ton oeil si ton pied si ta main constitue pour toi une occasion de chute mieux vaut l'arracher car il vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul oeil que d'en avoir deux et être jeté dans le feu il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu manchot que d'en avoir deux et être jeté dans la gêne il mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu poiteux que de garder tes deux pieds mais être jeté dans la gêne ça c'est une décision difficile à prendre bien aimé hasard dit toute personne qui ne chercherait pas le Seigneur devra être mise à mort toi en tant qu'individu lorsque tu te regardes quelles sont les entités de ta vie que tu dois mettre à mort parce qu'elle t'éloigne de la volonté de ton Dieu Alléluia quelles sont les entités je ne veux pas parler des parties du corps je veux parler des entités parce que ça ça renferme plusieurs aspects quelles sont les entités de ta vie que tu dois mettre à mort parce qu'elle t'éloigne de ton Dieu le Dieu qui te garantit la victoire sur les adversités c'est une question que j'ai posée mais je n'ai pas besoin que tu me répondes tu vas te répondre à toi-même et si tu réponds à cette question dans ton coeur la suite de ce message sera très intéressante pour toi c'est peut-être tes yeux qui te conduisent chaque fois à convoiter il y a des gens lorsqu'ils te regardent tu te demandes s'il faut rester debout ou bien il faut s'enfoncer dans la terre parce que le regard est tellement méprisant sans rien dire tu sens que la personne est en train de te dénigrer Alléluia Alléluia c'est peut-être c'est peut-être pour toi ta main comme la Bible le dit ta main ne fait que voler non ta main ne fait que subtiliser utilisons subtiliser tu as peut-être abandonné le vol des grands montants les grands montants peuvent commencer à partir de 5 000 10 000 francs mais lorsque tu es devant 1000 francs tu dis mais ça c'est rien je peux prendre c'est peut-être ton entourage quelles sont tes amitiés est-ce que c'est des personnes qui te rapprochent de Dieu ou qui t'éloignent de Dieu c'est peut-être aussi ta langue lorsque toi tu ouvres la bouche c'est pour parler un mal des autres c'est pour s'aimer la division c'est pour dénigrer c'est pour maudire c'est pour calomnier c'est pour causer la division au milieu des enfants de Dieu c'est peut-être l'orgueil pour toi c'est peut-être l'immoralité mais bien aimé Asa a pris la résolution de faire mourir toute personne qui ne chercherait pas l'éternel son Dieu pour se rassurer de la victoire sur ses ennemis et dans toutes ses adversités et si nous devons avoir la victoire si nous devons vaincre nos adversités aujourd'hui ça serait la première chose par laquelle nous devons commencer faire mourir toute entité qui nous éloigne de notre Dieu qui ne manifeste pas la gloire de Dieu dans notre vie Alléluia lorsque vous faites la lecture de deux chroniques vous verrez que dans son zèle pour le Seigneur Asa a dû retirer à sa propre mère la dignité de reine pourquoi parce que sa mère n'a pas cherché le Seigneur sa mère s'était fait une idole et l'a adoré un autre Dieu qui n'était pas l'éternel et lui Asa en tant que roi il est allé jusqu'à retirer à sa propre mère le titre de reine pourquoi parce qu'il avait du zèle pour son Dieu il ne supportait pas dans sa présence quelqu'un qui cherchait ou qui adorait un Dieu étranger Alléluia Alléluia donc cet homme était vraiment engagé à marcher avec le Seigneur afin de garantir les victoires de sa vie mais hélas lorsque nous arrivons au verset 17 de deux chroniques chapitre 15 où nous sommes la Bible nous dit mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'éternel pendant toute sa vie vous avez vu le zèle que ce roi a eu toute sa vie il s'est engagé lui-même et le peuple de Judas à pouvoir rechercher le Seigneur la Bible la Bible nous dit quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'éternel pendant toute sa vie les hauts lieux ne disparurent point d'Israël ça c'est un problème c'est peut-être ton cas aujourd'hui mon bien-aimé tu as du zèle pour le Seigneur tu veux servir Dieu et quand tu sers Dieu les autres te regardent ils disent ça c'est un exemple à suivre tu as peut-être mis à mort les hommes et les entités qui cherchent à t'éloigner de la face du Seigneur mais une chose la Bible dit les hauts lieux ne disparurent point d'Israël les hauts lieux bien-aimés c'est les endroits où on offre des holocaustes aux dieux étrangers des endroits où on adore les dieux qui ne le sont pas de leur nature voyez-vous cet homme qui a consacré toute sa vie à Dieu qui a donné toute sa vie à Dieu qui a lutté pour que la gloire de Dieu se manifeste dans Judas la Bible nous dit que les hauts lieux ne disparurent pas lorsque vous mettez à mort les entités qui vous éloignent de Dieu vous devez aussi vous rassurer que les hauts lieux sont détruits Alléluia Alléluia je disais que les hauts lieux c'est le lieu où on offre des sacrifices aux dieux étrangers lorsque tu fais un examen de conscience lorsque tu regardes ta vie tu sers le Seigneur tu consacres ton énergie pour servir le Seigneur tu consacres ton temps pour servir le Seigneur tu as abandonné l'impudicité c'est une bonne chose mais comment est-ce que tu t'habilles tu as abandonné l'impudicité c'est une bonne chose mais qu'en est-il de la masturbation tu t'es débarrassé de tous les autres péchés mais qu'en est-il de la haine et du manque de pardon qu'en est-il de la rancune dans ton coeur Alléluia je ne vais pas énumérer tous les hauts lieux mais je sais que pendant que je suis en train de parler l'esprit de Dieu parle au coeur de tout un chacun quels sont les hauts lieux qui n'ont pas disparu de ta vie malgré le zèle que tu as pour le Seigneur vous savez lorsque les hauts lieux ne disparaissent pas de la vie d'un homme il sera tenté à revenir adorer les idoles il sera tenté à revenir offrir des holocaustes aux dieux qui ne le sont pas de leur nature et cela va susciter la colère du Seigneur et va mettre en danger ta victoire dans tes adversités Alléluia Alléluia quels sont les hauts lieux que tu entretiens encore dans ta vie lorsque vous lisez la parole de Dieu l'histoire du peuple d'Israël vous comprendrez qu'ils ont eu la vie dure sur leur parcours dans leur marche avec le Seigneur tout simplement parce que il y a des moments où ils n'ont pas exterminé les peuples que Dieu leur avait instruit d'exterminer les philistins les amalécites lorsque nous parlons même de Goliath par la suite avec David ce sont des gens que l'éternel avait ordonné à son peuple pendant qu'il était en train de progresser d'exterminer tout simplement mais pour des raisons diverses Israël a épargné certains des peuples qui occupaient la terre promise et comme conséquence ils ont eu à mener des guerres qu'ils ne devaient pas mener s'ils avaient obéi à la parole du Seigneur qui leur avait dit d'exterminer et il y a un serviteur de Dieu qui nous a enseigné en nous disant ce que tu laisses dans ta vie les hauts lieux que tu laisses dans ta vie ce sont ces hauts lieux là qui vont te tuer ce sont ces hauts lieux là qui vont te rendre la vie difficile ce que tu laisses c'est ce qui te pique le péché le péché que tu appelles petit celui que tu tolères parce que tu estimes qu'il est petit il est en train de ronger ta vie il est en train de grandir en toi bien que tu es en train de servir le Seigneur dès que tu tolères la présence de ce haut lieu là il est en train de croître et un jour il va te renverser et tout le monde sera dans la grande surprise on ne pouvait pas s'attendre à ceci de la part de telle soeur on ne pouvait pas s'attendre à ceci de la part de tel frère mais nous n'aurons pas su que tu entretenais des hauts lieux dans ton coeur Alléluia Alléluia et parce que les hauts lieux n'ont pas disparu d'Israël lorsque nous arrivons au chapitre 16 de 2 chroniques nous voyons que le roi d'Israël est monté contre Judas pour combattre Judas le premier roi qui est monté contre Israël c'était le roi Zérak l'Ethiopien qui est monté contre Judas et nous avons vu la prière que Asa a faite s'adressant à Dieu pour qu'il puisse le délivrer de cette attaque au chapitre 16 de 2 chroniques nous voyons que cette fois là comme les deux enfants d'un même père étaient en inimitié ils étaient en hostilité le roi d'Israël est monté contre Judas et cette fois là au lieu que Asa et le peuple de Judas se confient encore au Seigneur comme il l'avait fait lorsque les Éthiopiens les ont attaqués cette fois-ci la Bible nous dit que Asa s'est confié au roi de Syrie il a fait alliance avec Ben Hadad roi de Syrie pour combattre Israël Alléluia pourquoi cela parce que quand bien même Asa avait du zèle pour le Seigneur quand bien même Asa avait consacré sa vie la vie du peuple de Judas à Dieu il a laissé subsister les hauts lieux et lorsque les hauts lieux ont grandi et ont commencé à se manifester la confiance d'Asa en Dieu a disparu au lieu de se confier en l'éternel pour garantir sa victoire contre Israël cette fois-là Asa s'est tourné vers Ben Hadad le roi de Syrie pour combattre Israël et pendant qu'il a fait ça au moment où il a fait ça la Bible nous dit au verset 7 dans ce temps-là Anani le voyant alla auprès d'Asa roi de Judas et lui dit parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel ton Dieu l'armée du roi de Syrie s'est échappée de ta mère Alléluia parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel ton Dieu l'armée des Syriens s'est échappée de ta mère verset 8 les éthiopiens et les libyens ici Ananias est en train de rappeler à Asa les éthiopiens et les libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers et cependant l'éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui mais cette fois-ci au lieu de t'appuyer sur l'éternel tu es allé vers le roi de Syrie verset 9 car l'éternel entend ou étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le coeur est tout entier à lui tu as agi en insensé dans cette affaire car dès à présent tu auras des guerres vous voyez Asa a tourné le dos contre le dieu d'Israël qui lui a accordé la victoire sur les éthiopiens et les libyens il est allé entrer en alliance avec le roi de Syrie et Anania lui rappelle ici que tu as agi en insensé parce que tu es allé t'allier au roi de Syrie tu as abandonné ton dieu pour t'assurer la victoire dans cette guerre contre le roi d'Israël tu as agi en insensé et à partir de maintenant tu auras des guerres Alléluia ton attitude dans l'adversité peut te sauver ou peut compliquer ta situation quand tu te confies en Dieu Dieu vole au secours de toi le thème de ce message c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé à Asa à crier vers le Seigneur le Seigneur a écouté sa prière il est intervenu en sa faveur quand bien même les éthiopiens étaient plus nombreux que Judas mais l'éternel lui a accordé la victoire à lui Asa et le peuple de Judas mais Asa s'est détourné de Dieu il a trouvé un arrangement à sa manière avec le roi de Syrie et la Bible dit dès à présent tu auras des guerres et ces guerres là tu ne vas plus les livrer avec le Seigneur tu ne vas plus les livrer avec l'éternel parce que tu l'as abandonné et dans les guerres que Anania est en train de de prophétiser ici Asa et Judas se retrouvaient seuls parce que le Seigneur n'était plus avec eux est-ce que tu voudrais te retrouver dans cette situation où tu es devant les adversités au lieu que Dieu soit de ton côté mais Dieu se retire de toi très rapidement je veux épingler deux choses la première Dieu a parlé à Asa par Asaria et lorsque Dieu a parlé à Asa par Asaria Asa avait un cœur répandant il s'est humilié devant Dieu il a recherché la face de Dieu et Dieu a combattu pour lui mais la deuxième fois Dieu parle à la même personne par Anania mais pour cette fois le cœur de Asa s'est endurci pourquoi parce qu'il avait laissé les hauts lieux son cœur s'est endurci au point qu'il est allé jusqu'à mettre Anania en prison l'es allé verset 12 verset 13 verset 12 verset 12 malade au point d'éprouver de grandes souffrances alléluia alléluia cet homme qui a démontré son zèle pour le Seigneur cet homme qui a marché avec Dieu cet homme qui a vu la main de Dieu dans sa vie mais parce qu'il a laissé des hauts lieux subsister dans sa vie son cœur s'est endurci au point qu'à la 39e année de son règne le roi Asa est devenu malade il avait un problème des pieds mais écoutez la deuxième partie du verset il dit même pendant sa maladie il ne chercha pas l'éternel mais il consulta les médecins alléluia nous ne disons pas ici que c'est mauvais de consulter les médecins mais j'aime bien la façon dont la Bible fait ressortir ce verset même pendant sa maladie il ne s'est pas souvenu des victoires que Dieu lui a accordées en son temps parce que son cœur était endurci il est tombé malade il n'a pas cherché le Seigneur par contre il est allé consulter les médecins verset 13 parce qu'il n'a pas cherché le Seigneur il s'est limité à consulter les médecins la Bible nous dit quoi que Asa se coucha avec ses pères et il mourut à la 41e année de son règne deux ans de maladie quelqu'un qui a fait des exploits avec Dieu quelqu'un qui a consacré toute sa vie à Dieu quelqu'un qui a démontré son zèle pour la maison de son Dieu mais à cause du fait qu'il a laissé les hauts lieux subsister dans sa vie son cœur s'est endurci au point que il est tombé malade il ne s'est pas souvenu de son Dieu et parce qu'il ne s'est pas souvenu de son Dieu la Bible dit qu'il se coucha et il mourut à la 41e année de son règne bien-aimé tu n'as pas besoin de mourir Alléluia tu n'as pas besoin de laisser les hauts lieux subsister dans ta vie cette exhortation a pour but tout simplement de te faire revenir à Dieu si tu y as déjà du zèle comme Asa de te faire rassurer que tu n'as pas laissé les hauts lieux subsister dans ta vie Paul pouvait dire aux Galates chapitre 3 le verset 1er aux Galates dépourvus de sens qui vous a ensorcellés vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié verset 7 vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité tu courrais bien mon bien-aimé qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité et le verset 8 dit cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle le fait de ne plus obéir à la vérité ne vient pas du Dieu qui veut t'accorder les victoires dans tes adversités et pour terminer nous allons lire dans Hébreu chapitre 6 verset 9 quoi que nous parlions ainsi bien-aimés nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut verset 10 car Dieu car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein ce que vous êtes en train de faire déjà verset 11 nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance verset 12 en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses Alléluia 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 est-ce qu'on peut se tenir debout bien aimé pendant que nous sommes debout j'aimerais que nous lisions deux versets qui vont nous permettre de faire une seule requête Luc chapitre 22 verset 41 et puis nous allons lire Genèse 32 le verset 24 Luc 22 41 vous pouvez commencer peut-être un peu plus haut pour que nous puissions avoir le contexte verset 39 après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent verset 40 je vais utiliser ma Bible lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation verset 41 puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria Alléluia je voulais faire ressortir le fait que Jésus s'est éloigné de ses disciples il s'est éloigné de la foule puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant jeté à genoux il pria est-ce qu'on peut nous afficher rapidement Genèse 32 24 Genèse 32 24 retenez déjà ce que ce que nous avons vu là Jacob demeura seul Alléluia Jésus s'éloigna de ses disciples se jeta à genoux et il pria ici Jacob qui était en train de retourner rencontrer son frère Esaü à qui il avait usurpé le droit d'Anais il est en train de revenir rencontrer son frère son coeur était plein d'angoisse il devait aller rencontrer la personne qui l'avait driblée il se demandait comment est-ce que je vais faire pour rencontrer mon frère il était avec sa femme il était avec ses serviteurs il était avec ses brébis mais la Bible nous dit Jacob resta seul Jésus s'éloigna de ses disciples il y a des moments dans la vie bien-aimés ou la multitude que nous sommes peut vous empêcher de reconnaître votre situation et de rechercher la face de votre Dieu il y a des moments où tu as besoin de rester seul devant ton Dieu et tu lui parles tu lui déchires non pas tes vêtements mais tu déchires ton cœur tu dis Seigneur me voici et au premier culte le diacre Nguema nous a dit invoquer le Seigneur va au-delà de prier va au-delà de demander va au-delà de frapper lorsque tu as frappé on n'a pas ouvert lorsque tu as demandé on n'a pas on n'a pas donné lorsque tu as cherché tu n'as pas trouvé le moment arrive d'invoquer Dieu de dire Seigneur comme Jacob l'a dit dans cette lutte je ne te laisse pas partir à moins que tu ne me bénisses je ne vais pas formuler une requête quelconque mais tu as écouté ce message pendant que le groupe de louanges va nous entonner un cantique tu vas prier selon que l'esprit va te conduire mais retiens une chose quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé de la vie le nom du Seigneur Merci.